La clé de la voix La clé de la voix Bienvenue dans La Clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocale, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour 3 exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Vous êtes nombreux à me faire part de votre envie de vous professionnaliser dans la musique mais aussi à me partager vos inquiétudes. Je suis très touchée que le podcast vous accompagne dans votre cheminement, dans cet état d'esprit. J'ai invité à l'approche de la fête des mères ma propre mère. Roselinde a démarré les cours de chant après la trentaine, en vivant en Corse, en étant veuve avec des enfants à charge. Son unique bagage musical était la passion des comédies musicales hollywoodiennes. Ce n'était pas le choix de carrière le plus rationnel. Et pourtant, elle a choisi d'écouter cette voix au fond d'elle qui lui disait qu'elle pouvait le faire. En quelques années, elle a réussi à devenir intermittente du spectacle. Roselinde nous raconte ce qu'elle a mis en place pour y parvenir et comment a-t-elle vécu cet apprentissage vitesse grand V. Nous évoquons ensemble les coulisses du métier de chanteuse, nous parlons de pédagogie, d'exercice de technique vocale, puisqu'elle transmet depuis plusieurs années. Je suis émue de recevoir celle qui est en grande partie à l'origine de ma propre vocation et de vous partager son univers avec ses compositions. C'est un épisode très personnel pour moi, c'est pour ça que j'ai autant tardé à l'enregistrer. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Roselinde Clements, dont le prénom n'est pas un pseudo, cela vient de Rosalinde, le prénom corse que portait sa grand-mère et que ses parents ont choisi de moderniser. Bonjour, bonjour Clémentine. Tous mes invités chanteurs ou profs de chant ont commencé enfant, le chant ou et la musique. Et toi, ce n'est pas ton cas, tu as débuté le chant à la trentaine, donc je trouve que ton parcours est très inspirant par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui démarrent le chant à la retraite. Ils me disent qu'ils ont toujours rêvé pendant leur vie d'adultes de prendre des cours de chant, mais ils n'osaient pas. Et de nos jours, il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. Moi, je reçois régulièrement avec le podcast des messages de personnes qui souhaitent se reconvertir dans le chant, en tant que chanteur ou dans la pédagogie vocale. Donc, en général, je les oriente sur toutes les méthodes qui existent, qui peuvent les aider à se professionnaliser. Bien sûr, Emmanuel Trinquès, mais aussi Estille Voice, puis de les orienter vers Emmanuel Rounoir, avec qui j'avais fait un épisode, qui s'occupe de l'Association française des professeurs de chant. Pour toi, le chant et la musique sont venus tardivement. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, complètement. C'est arrivé très, très tard, en fait. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours été attirée vraiment par la musique. Je n'ai pas pris de cours de chant pendant très, très longtemps. Ça s'est fait très tard, en fait, parce que je chantais. Ça me plaisait. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut vraiment, puisque je voulais vraiment devenir professionnelle, j'aimais écrire et je composais. Et je me suis dit, bon, si je le fais, il faut que je le fasse vraiment, que je m'en donne les moyens. Donc, j'ai pris des cours de chant, mais très tard. C'est pour ça, je pense, moi aussi, puisqu'en je donne des cours de chant, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, ah, mais vous savez, j'ai tel âge. Et non, il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge, il suffit vraiment de le vouloir, mais savoir au fond de soi qu'on en a les capacités et de s'en donner les moyens et vraiment le développer. Par exemple, moi, je prenais mes cours de chant. J'en ai pris quand même pendant plus de dix ans. À côté de ça, je travaillais chez moi, je crois, peut-être deux heures par jour. Je refaisais toutes les gammes. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment la mode de The Voice, de Star Academy. Il y avait beaucoup moins de profs de chant. Au niveau gamme vocale, on refaisait pratiquement toujours les mêmes. Et moi, je répétais ça chez moi. J'ai vraiment travaillé, travaillé sans relâche pour arriver à quelque chose. Parce que franchement, j'avais très, très peu d'amplitude si on regardait le piano. Est-ce que tu as identifié un élément qui a été le déclencheur ? Ou est-ce que tu as toujours rêvé de chanter ? Pas vraiment eu de déclencheur. En fait, je ne savais pas trop. J'ai toujours été attirée par la musique, par le chant, par tout ce qui était artistique. Je suis Corse. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari en Corse. Et on est partis vivre tous les deux à Paris. On a connu, donc, un petit peu comme dans la chanson de Charles Aznavour, la bohème. C'est-à-dire que lui écrivait, puisqu'il était parolié. Il travaillait avec des compositeurs. J'étais, mais à fond avec lui dans les projets artistiques. Je crois que j'étais la seule femme, en fait, qui était à fond là-dedans, parmi tous les gens qu'on côtoyait et qui étaient musiciens. Il a écrit pour l'Eurovision. Il a écrit pour Claude Barzotti. Bon, il est parti très, très jeune. Et il n'a pas eu le temps, finalement, de se développer plus. Et j'étais vraiment... Ben oui, c'est moi qui chantais ces chansons. C'est moi qui mettais les voix. Pour les maquettes, oui. Voilà, pour les maquettes. Chaque fois qu'il y avait des chansons qui étaient en train de se faire, il me demandait toujours de poser ma voix dessus. Sauf que je devais positionner ma voix sur des morceaux qui étaient écrits dans une tessiture, qui était donc certainement pour soprano. Donc, c'était assez compliqué. Donc, je chantais toujours avec une voix un petit peu dans les hauteurs, comme ça, très, très fragile. Et je me disais, c'est compliqué quand même. Un de ces quatre, il faudra vraiment que je prenne des cours de chant. C'est ce que j'ai fait. Mais par la suite, quand on est parti encore, c'est que malheureusement, il est décédé parce qu'il est décédé très, très jeune. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris des cours de chant. On va dire que ça a été un petit peu le déclic à son décès, puisque je baignais quand même dans cet univers qui était musical. Et je me suis dit, mais je ne veux pas arrêter avec ça. Je sais que je peux écrire. Enfin, j'écrivais déjà. Je peux composer. Donc, je veux le faire vraiment aller jusqu'au bout et m'en donner les moyens. Moi, je ne savais pas que tu écrivais avant. Enfin, moi, je le voyais toujours écrire quand j'étais petite. Mais toi, je croyais que tu avais commencé à écrire au moment où tu avais commencé à prendre des cours de chant. Alors, j'ai commencé à écrire. C'est vrai que j'ai vraiment commencé à écrire quand j'ai pris des cours de chant. Par contre, quand j'étais mariée et que j'étais à Paris avec Franck, donc je lui disais, mais cette écriture, et il me disait, oui, je sais, cette écriture ne te convient pas. Tu n'aimes pas. Je sais ce que tu aimes comme écriture, mais ce n'est pas ma façon d'écrire. Donc, j'avais quand même une idée. Ce n'était pas encore abouti pour moi, mais j'avais déjà des idées, en fait, pour l'écriture. Et c'est vrai que, en fait, j'ai démarré juste après son décès. En fait, je me suis mise vraiment… Encore un moment, plus tu venais d'avoir un autre enfant, donc Florence qui venait de naître à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'il est décédé. Et ma fille Florence, elle est née juste quelques mois après. C'est vrai que Florence, je l'ai appelée Florence parce que ça s'est vraiment imposé à moi. C'était vraiment vu que Franck, il avait écrit Florence. Elle avait la couleur du ciel au fond des yeux Et des briseaux d'ailleurs caressaient ses cheveux Elle avait la richesse des secrets féminins Elle avait la tendresse dans le cru de sa main Il y avait une musique qui jouait dans son cœur Elle était romantique et croyait au bonheur Elle avait l'innocence d'une fille à quinze ans Mais savez les nuances que l'on sait à trente ans Florence, Florence, ton sillage s'efface Florence, je cherche encore ta trace Florence, je pense encore à toi Je me suis dit mais je ne veux absolument pas arrêter avec ça C'est juste pas possible Donc j'ai commencé en premier à écrire Puis j'ai démarré les cours de chant dans la foulée Et j'ai eu de la chance parce que c'était Porto Vecchio Dans les années 96 J'ai eu quand même eu de la chance qu'il y ait une prof de chant Qui venait juste de s'installer Et donc j'ai démarré les cours de chant J'en ai pris pendant une dizaine d'années Mais en travaillant chez moi deux heures par jour Parce que si on veut vraiment aller au bout De ce qu'on a envie de faire vraiment Il faut vraiment s'en donner les moyens Et travailler sans relâche Il y avait les cours de chant dans la semaine Et à côté de ça Moi qui travaillais sans relâche chez moi Je m'en rappelle très très bien Je t'entendais faire tes gammes absolument tous les jours Et au début ça m'amusait un petit peu Et puis après il serait que c'était un peu Il faut supporter les gammes tous les jours Oui c'est rébarbatif Et après ça m'a donné envie Et j'ai fait pareil Alors il faut dire pour la petite histoire aussi C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'animaux quand même en Corse Et à un moment donné on a eu des petits bergers allemands Donc ça c'est la petite anecdote Et c'est vrai qu'à un moment donné On faisait nos gammes ensemble avec Clémentine Et on avait ces petits bergers allemands Il y en avait deux Et c'était quand on faisait les gammes Ils faisaient Oui dans les aigus Et par la suite J'ai essayé de les placer à des personnes que je connaissais Et ces personnes Quand je revoyais ces petits chiens Leur maître me disait Mais c'est incroyable Vous savez mon chien il chante Et il me montrait Il mettait la musique Et le chien il chantait par-dessus Je n'étais pas très étonnée quoi Oui Et comment était ta voix Quand tu as débuté les cours de chant Par rapport à maintenant ? Oh là là mon Dieu Ma voix c'était on va dire Je n'avais rien en fait Je devais avoir dix notes Sur le milieu du piano C'est tout Je n'avais strictement rien Donc ça veut dire que Oui j'ai dû travailler Mais un maximum Pour essayer d'élargir De gagner aussi bien dans les graves Que dans les aigus Les aigus ça m'a pris énormément de temps Parce qu'il faut énormément de temps Pour former une voix Surtout Alors on va dire qu'il y a quand même Des personnes qui ont de la chance Et qui naissent avec une voix Ils ont des facultés pour chanter Mais moi ce n'était pas vraiment le cas Ce que j'avais pour moi je pense C'était au niveau de l'interprétation Je ressentais vraiment La musicalité et le texte Mais après c'était un peu compliqué Mais justement pour aller dans les hauteurs Parce que j'avais très très peu d'amplitude Donc il a fallu vraiment Que je travaille un maximum là-dessus Est-ce que tu voudrais bien nous donner Quelques exercices Qui t'ont aidé Si tu te souviens des exercices Au moment de la phase de construction de ta voix Oui complètement D'ailleurs c'est l'exercice C'est les sons filets Les sons légates Et d'ailleurs je les recommande toujours A mes élèves Parce que je trouve que c'est l'exercice Vraiment par excellence Qui forme la voix Qui donne cette ligne de chant Et en même temps Qui permet d'aller plus loin Dans les aigus Au fur et à mesure On tire un petit peu vers les graves En étend un petit peu Donc l'amplitude Et ce que je donne toujours Comme exemple en fait C'est un avion Qui décolle Un avion qui décolle Il ne part pas dans tous les sens Il a une trajectoire Donc cette ligne de chant Pour moi Chaque fois je l'assimile C'est l'exemple que je donne Imaginez un avion qui décolle Tac c'est tout droit Il ne part pas Il ne zigzague pas Et cette ligne de chant Donc les sons filets C'est pour ça C'est vraiment Pour quand on chante Que ça ne zigzague pas Quand on ne chante pas en escalier Que la voix soit vraiment posée Sur cette ligne de chant Est-ce qu'il y a un autre exercice Que tu aimerais nous partager ? J'aime beaucoup en fait Les exercices Qui allient en même temps Donc ligne de chant Et respiration Voilà De façon à ce qu'on puisse Travailler Les deux à la fois Il y en a deux Que j'aime beaucoup Pour les deux Il y a plusieurs choses Il y a la ligne de chant Il y a les attaques Sur le Avec en même temps Donc les résonateurs Oum Oum J'aime également Comme exercice Et On En Un Ou Parce que c'est-à-dire Qu'il fait travailler En même temps La respiration Parce qu'il faut quand même Essayer de le tenir Pas mal de temps Et en même temps On travaille sur La hauteur Et les résonateurs Nous allons écouter L'une de tes compositions Avec François Pioget A la guitare Et Jean-Christophe Gauthier A la contrebasse Pick-up radio Son qui swing Sur guitare Jazz Zigam Caravano Bien Blue Gitan Joue avec Les notes De Django Boléro Joue avec Les notes On De Radio Rue du club De jazz Numéro 55 Rue du club De jazz Concert Music Live Singing Swinging Dans le tempo Just Sing Swing On De Radio Pas de Soule Va Jazz On De Radio Pas de Soule Va Jazz Whole Time Low Listen Online To Talk Radio Listen Online To Music Show Enjoy Your Time On Radio That's All You Star On Stéreo From Your Radio Sur la Bonde Sélecteur Un Big Bonde Rejou Cet air Qui se Nomme Bats On De Moon La Mélodie Qui t'entraîne Par Les Canaux Des Bonds Stéreo De Tire Radio Dans les Hauts Parleurs D'un Vieux Transist Top Black A Swinging Lady Singer Play It's Cat Se Fond En Micro Welcome On New Radio That's All Bad Jazz On The Radio That's All Bad Jazz All Time Low Listen Online To Talk Radio Listen Online To Music Show Enjoy Your Time On Radio That's All Your Style On Stéreo From Your Radio Radio Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce que tu te souviens de tes premières scènes ? Oui, ma première scène, c'était l'époque de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. On va dire que ça a tourné beaucoup en France et en Corse. À cette époque-là, personne ne venait faire des représentations. Il y avait une troupe qui s'était montée et avait monté Notre-Dame de Paris. Il y avait déjà une chanteuse comédienne qui faisait le rôle d'Esmeralda. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle a abandonné le rôle et on m'a demandé de le reprendre, puisque je faisais des cours de chant. Je n'étais pas la seule quand même, mais on m'a demandé de reprendre le rôle. Et ça a été un vrai challenge pour moi, parce que j'ai eu très, très peu de temps pour le travailler et les dates étaient déjà fixées. C'était mignon parce que j'avais tous les enfants, comme ces petits, porto-vec. Ça m'a apporté beaucoup de choses. À la suite de ces représentations, j'ai commencé à me produire régulièrement sur scène. Ça a été vraiment le début d'une carrière de chanteuse, où je me suis vraiment professionnalisée. Puisqu'en fait, ça t'a donné confiance. Et après, t'as trouvé des musiciens avec qui tu as pu monter des répertoires. Complètement. C'est parti de là. C'est parti de là, oui. Oui, oui, oui. Parce que t'as accepté de le faire et que tu t'es challengée. Je crois que tu répétais toute la journée. Je ne sais pas si longtemps à répéter, parce que j'ai eu très peu de temps. Mais vraiment très peu de temps. Je ne sais pas si je n'ai eu même pas deux mois pour apprendre toutes les chansons. Et savoir exactement... La mise en espace. Oui, c'est ça, la mise en espace. Et ça s'est fait, mais je ne sais pas. Maintenant, quand j'y repense avec le recul, je me dis que c'est un peu incroyable, quoi. Et par la suite, tout s'est enchaîné. Et j'ai fait la saison. Donc, je chantais tous les étés. Ça a continué. Puisque en Corse, l'activité musicale, elle est principalement saisonnière. De mai à septembre. Oui, c'est de mai à septembre. Mais c'est vrai que c'était tout un rythme. Je me rappelle, tu partais vers 16 heures avec le matériel. Tu installais le matériel. Et tu revenais vers 3-4 heures du matin après avoir démonté le matériel. Très souvent, les pâtissiers, tu chantais dans des très beaux hôtels, t'offrais des desserts, t'offrais à manger sur place. Et tu me ramenais très souvent un dessert. Et je me rappelle qu'on se levait vers midi parce qu'on était sur le rythme de tes représentations chaque soir. C'est vrai que c'est merveilleux, mais il faut vraiment, vraiment avoir ça dans le sang à aimer parce que c'est épuisant quand même. Parce qu'il faut monter le matériel. Quand on est seul, monter le matériel. Alors certes, il y a le musicien qui était avec nous, mais bon, ça m'est arrivé de le faire aussi des fois toute seule. Monter le matériel, le démonter, le remonter. En plus, on habitait quand même une vieille maison Corse. Oui, quand on était dans la maison d'Aradj, la maison de ta mère qui nous accueillait à chaque fois. Avec tous les étages. Ce n'était pas facile, mais ça reste de très bons souvenirs. Le souci, c'est les musiciens. Parce qu'en Corse, actuellement, on peut trouver des pianistes, mais à mon époque, il n'y avait pas vraiment de pianistes. Et c'était surtout des guitaristes. Et surtout des chanteurs. Et beaucoup des chanteurs, voilà. Et il y avait très peu de chanteuses. Donc, il a fallu faire venir des musiciens. Oui, d'ailleurs, on avait abordé ce point avec Jacques Cullio, dans l'épisode du groupe Arapa, l'épisode 40. Il racontait que les musiciens viennent de plus en plus du continent pour s'installer en Corse, pour les groupes qui ont besoin de musiciens, parce que la Corse informe surtout des chanteurs et qu'il y a peu de musiciens. Oui, complètement. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait prévoir à l'avance le nombre de dates que j'allais avoir dans l'été. J'ai démarré la première année avec des bandes de son. Et la deuxième année, ça a été avec un pianiste. C'était Julio, le premier pianiste que tu as connu, Clémentine. Oui, qui m'enregistrait d'ailleurs très gentiment des chansons dans lesquelles je ne trouvais pas de version instrumentale. Il m'enregistrait des accompagnements pour que je puisse chanter le reste de l'année en musique. Oui, c'était super de démarrer avec lui. Vraiment adorable. Par la suite, ça a été un pianiste beaucoup plus jazz. Ludovic de Pressac. Alors là, ça a été vraiment plus compliqué parce que je n'avais pas eu de formation jazz. Et puis, Julio, c'était un accompagnateur classique et il te doublait à la main droite complètement. Donc, le travail était, on va dire, mâché quelque part. C'était beaucoup plus facile. Et puis, le répertoire que j'avais amené, c'était un répertoire qu'il connaissait. Ça s'est fait très facilement. Après, sa femme a attendu un heureux événement et du coup, il n'a plus pu venir. Et c'est le pianiste de jazz, Ludovic de Pressac, qui je crois était en Corse, qui est venu jouer avec moi. Là, c'était assez compliqué parce que quand on n'a pas du tout de formation jazz... Ni musicale. Ni musicale et qu'on n'a pas les codes. C'est-à-dire que là, quand un pianiste comme ça joue, c'est comme si c'était un peu du chinois en fait parce qu'on est un petit peu perdu. Mais très vite, il a su apprendre et me donner plein d'astuces en fait, de rythmique, de compter, de prendre la mesure avec les battements. Après ça, j'ai rencontré un magnifique pianiste également, Giovanni, Giovanni qui, je ne vais pas dire son âge, mais c'est un super, mais vraiment un super pianiste, chanteur, qui est maintenant à Palaire, mais qui fait The Voice Senior. Je suis très heureuse pour lui. Il m'a présenté à son agent, Marlène. Entre-temps, tu as chanté beaucoup de jazz dans plein de contextes différents, que ce soit avec un big band, que ce soit dans des jam sessions avec Hugo Lippi ou avec Jean-Pierre Sabard, le pianiste arrangeur des Stenguets, des Lafie Gérald. Quel conseil pourrais-tu nous donner pour aller vers une certaine liberté dans le chant ou dans l'improvisation ? Je dirais de suivre exactement la musicalité parce que la musique, elle nous ouvre quand même, elle nous donne beaucoup d'indications. Donc, d'aller dans cette musicalité et de se laisser porter. I have a family, my family girls. I don't believe in anything, just in my family girls. When my days look like a black mood, only one more time food. On my thought fly me to the moon and go to my family books. I dream of family, my family girls. Now, no, I don't need a lot to think, just my family girls. When I'm walking out of my shoes, there's nothing to lose. On my thought fly me to the moon and go to my family books. Comment aimes-tu te préparer avant les concerts ? Alors, depuis peu de temps, j'ai découvert une technique grâce à toi, Clémentine. Il faut quand même que je vous dise quelque chose, c'est que je ne voulais absolument pas en entendre parler. Et Clémentine, donc, fait du breathwork. Elle m'a montré un petit peu ce que c'était. Moi, je me disais non, 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 non. Parce que peut-être, venant de la natation, je suis une ancienne nageuse. Et pour moi, la respiration, j'aime beaucoup l'apnée. Et respirer non-stop, vraiment, c'était pas du tout mon truc. Le breathwork, tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté et essayé, c'est difficile juste à écouter. On peut se dire, c'est un peu étrange ce truc. C'est vraiment à vivre. Et puis, chaque expérience est différente. Et j'avais pas mal de concerts à préparer. Et donc, Clémentine m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a envoyé un lien. Alors, évidemment, il faut quand même dire que ça s'adresse pour le faire seul. Il faut quand même être à l'aise avec la respiration. Sinon, il faut être guidé. On ne peut pas le faire seul. Normalement, à distance, je le fais toujours en étant en visio avec la personne pour l'aider avec sa respiration. Puis aussi, pour donner un cadre sécurisant, pour l'aider à accueillir ses émotions, pour être là. Quoi qu'il se passe, pour toi, c'est différent. Tu es une ancienne nageuse, tu fais beaucoup d'apnée. Je te connaissais tellement et c'était vraiment quelque chose que je t'avais écrit sur mesure. De toute façon, je fais toujours du sur mesure. Mais là, vraiment, je te connaissais très, très bien. Et c'est vrai que tu es la seule personne à qui j'ai préparé un bref work à envoyer uniquement en lien pour que tu puisses le découvrir toute seule. Je savais, te connaissant, que tu préférerais être seule. Après, entre-temps, on en a refait aussi ensemble avec les vibrations des instruments de musique en présentiel. Franchement, je recommande ça à beaucoup de monde, à beaucoup de personnes, bien sûr, mais principalement aux chanteurs avant de faire un concert. C'est vraiment, c'est une incroyable préparation. Ça aide énormément. On fait le vide et en même temps, il y a tout qui prend sa place. Et c'est très, très, très apaisant. Et après, on est complètement zen et on peut aborder la scène, mais vraiment tranquillement. Donc oui, là, je t'avais enregistré des visualisations sur des méditations guidées avec de la musique. Je t'avais aussi des séances de sophrologie, mais c'est vrai que tu as préféré le bref work. Ah oui, complètement. C'est quand même physique, il faut le dire, parce qu'on respire pendant presque trois quarts d'heure. On respire de façon vraiment soutenue pendant une demi-heure puisque c'est un holotropique, enfin sur trois temps. Et après, il y a une demi-heure de repos et avant, il y a de la relaxation. Mais ça peut être plus long si c'est une respiration sur deux temps. Et alors, on respire tellement. Le travail sur la respiration est tellement intense. Je n'avais pas le chronomètre en main, mais la dernière fois, je pense avoir tenu trois minutes sans respirer. Je pense. Alors, normalement, j'avais mis un chrono pour que tu reprennes ta respiration à deux minutes. Normalement, c'est conseillé de ne pas aller au-delà de deux minutes. Mais c'est vrai qu'après un bref work, quand on fait de l'apnée, deux minutes, ça passe extrêmement vite. On a l'impression qu'on peut rester sans respirer, mais il ne faut pas le faire. Voilà. En tout cas, je suis très contente parce que je sais que tu n'avais vraiment pas envie et ça fait plusieurs années que tu t'en parles. Complètement. Je ne voulais vraiment pas et comme quoi, j'ai changé d'avis. Et vraiment, je le recommande. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène ? Ah là là ! En fait, je vais dire que la scène, c'est plein de choses. En fait, c'est un partage avec le public, d'accord. Mais en même temps, c'est un peu une grande récréation parce qu'on a quand même travaillé pour être là devant toutes ces personnes. et avec les musiciens. Donc, c'est beaucoup de concentration. C'est-à-dire, en fait, il faut rester concentré et en même temps, pour moi, c'est une grande récréation. Voilà. Il ne faut pas perdre le fil, il ne faut pas complètement se lâcher non plus, mais se faire plaisir, oui, c'est une récréation. Est-ce que tu te souviens d'un moment qui a été plus compliqué ou d'une représentation et où ça t'a appris quelque chose, que ce soit sur toi ou sur une situation ? Le gros problème, en fait, quand on n'a pas de technicien avec nous, c'est le matériel. D'avoir le matériel qui nous lâche quelque part, un micro qui l'arsène, la sono qui ne marche pas bien, c'est un gros problème. Actuellement, c'est toujours le problème pour O Darling parce que le musicien qui s'occupe, donc qui est au piano, qui est à la basse et à la guitare, il est aussi en charge du son. Et c'est vrai que, comme il nous dit, c'est trop. Moi, je fais trop de choses. C'est compliqué, parfois. Je me rappelle pas mal de fois, tu m'es appelée à la rescousse en pleine soirée en me disant, je chante pour une soirée privée sur une plage et mon capte, les sirènes, amène-moi ton micro. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais, enfin, je l'ai toujours ce micro, mais là, je m'en sers moins. j'avais un chour sans fil et c'est vrai que le chour sans fil capte justement les ondes maritimes. Et donc, c'était un peu l'enfer parce que ça captait les bateaux et Clémentine était obligée vite d'arriver avec quelqu'un et de m'amener le micro avec fil pour ne plus capter les bateaux. Est-ce que tu veux bien nous partager un ou plusieurs de tes plus beaux souvenirs en lien avec le chant ? Alors, les bons souvenirs, c'est justement quand je chantais avec le big band, très bons souvenirs parce qu'on est vraiment, quand on chante dans un big band, il y avait 18 musiciens et avec les cuivres, on est pulsé donc c'est de bons souvenirs. Après, les souvenirs, j'ai beaucoup chanté dans des palaces aussi et c'est vrai que c'est des fabuleux souvenirs. J'habitais en Corse à ce moment-là et c'est vrai que le fait de chanter, ça m'a permis de voyager un petit peu, de me déplacer. J'allais souvent à Paris, je faisais beaucoup de choses. Je faisais des clubs de jazz, des beaux hôtels. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se dire ah ben j'étais là, non, je ne vais pas y arriver, pas du tout. Là, je n'ai pas du tout un handicap. Si on veut vraiment faire, il faut aller au bout de son rêve. Et là, je n'ai pas une finalité en soi et ce n'est pas un handicap non plus. Oui, moi je m'en souviens très bien parce que parfois, tu pouvais nous amener, que ce soit moi ou Florence, à tour de rôle, tu nous amenais alors qu'on vivait en Corse. Donc la Corse, c'est un endroit qui est sublime, la nature est magnifique. Économiquement, c'était quand même très compliqué. Tu étais veuve, tu étais chanteuse, c'était très compliqué et d'un coup, on se retrouvait, on n'avait pas forcément de domicile fixe, on déménageait tout le temps. Et d'aller dans ces hôtels magnifiques quand tu pouvais nous amener avec toi, que ce soit à la neige ou en Suisse, c'était vraiment incroyable de pouvoir vivre ça aussi avec toi. Grâce aux champs, ça nous a permis de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes et je pense que ça a joué quand même sur ma perception des vacances puisque j'ai toujours tendance à faire pareil, à mélanger travail et vacances et mon mari fait exactement la même chose puisque lui aussi, il est dans un métier artistique et par rapport au fait de s'en donner les moyens, c'est bien de ne pas s'arrêter à son âge mais c'est vrai que parfois aussi, il y a une réalité familiale. Je sais que toi, par deux fois, on t'a proposé de faire une croisière sur le bateau Le France, une croisière musicale. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça dure quand même six mois et donc j'étais seule à m'occuper de Florence et pendant que je n'étais pas là, c'était ma maman qui s'en occupait et donc six mois, c'est quand même énorme et donc j'ai décliné cette magnifique proposition parce que j'avais ma seconde fille qui était toute petite et ce n'était pas possible. On m'a reproposé après encore une autre tournée, justement une autre croisière dans un bateau de luxe et c'est vrai que Clémentine, comme tu l'as lu, c'est des bons souvenirs quand on partait ensemble et grâce au champ quelque part, j'ai pu vous emmener dans des endroits qui étaient un peu improbables pour nous en Corse comme ça et c'est de très très beaux souvenirs. Oui, et là c'est moi qui pars bientôt pour un festival jazz en mer, d'ailleurs pour les auditeurs qui écoutent le podcast et qui ont envie de faire une croisière en Italie, il y a encore temps de vous inscrire, c'est en partenariat avec le festival jazz des 5 continents et les croisières Ponant, il y aura des concerts tous les soirs et je suis très heureuse de partir chanter dans ce contexte de Dolce Vita fin septembre, début octobre avec des grands artistes de jazz que j'admire tels que Stéphano Di Battista, de Raphaël Imbert, Pierre-François Blanchard, Anne Paceo, Pierre-Fénichel et Célia Cameni. Vous vous doutez bien que je vais en profiter pour vous enregistrer quelques podcasts avec ces grands artistes. Voilà, je referme la parenthèse. Mais si tu n'avais pas pu t'organiser pour garder ma fille, moi je n'aurais pas pu y aller, j'aurais dû décliner comme je l'ai beaucoup fait parce que déjà c'est vrai que comme je joue avec son père, ce qui est super c'est que quand on part, maintenant elle commence à être plus grande donc commence à l'amener avec nous et ça fait des beaux moments et puis j'aime vraiment partager moi la musique avec des gens que j'aime, je ne peux pas faire autrement mais c'est vrai que parfois quand on a un enfant en bas âge, ce n'est pas forcément évident et puis toi pendant longtemps tu ne pouvais pas la garder. Depuis qu'elle est petite, elle a une nounou fantastique Emiliane, donc on lui laisse pour la journée ou pour des durées en soirée de concert mais après là c'est quand même beaucoup plusieurs jours et c'est toute une organisation. Je me rappelle une fois aussi j'avais refusé, on m'avait proposé de chanter à Monaco, au casino, de faire la saison en été mais ce n'était juste pas possible et donc je faisais des saisons en Corse parce que c'était plus facile de faire la saison en Corse parce qu'on était à côté comme ça que de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu faisais beaucoup d'allers-retours avec Paris puis d'autres villes de France. Moi j'ai quitté la Corse assez jeune et j'ai commencé à chanter très tôt puis à me former et à transmettre aussi très tôt parce que pour moi c'était évident que c'était vers la musique que je voulais aller puis au début tout était assez fluide et ensuite c'est Florence donc ma sœur qui pour ses études de pâtisserie elle aussi a eu besoin de partir et de venir sur le continent ensuite tu nous as rejoint et tu as commencé à transmettre tu as repris des ateliers collectifs que je donnais tu as une vision assez globale de l'utilisation de la voix tu l'as utilisée en tant que voix off pour des publicités tu l'as utilisée aussi pour des musées notamment à Berlin avec des créations qu'as-tu appris sur ta voix et sur celle des autres à travers le temps une voix ça dit plein de choses sur nous en fait si on est introverti extraverti si on est bien si on n'est pas bien si on est comment on se sent le caractère de la personne en fait on voit tout dans une voix par exemple en ce moment je ne sais pas si vous le sentez mais je suis très stressée moi donc oui t'es plutôt nerveuse de nature je tiens ça à toi hélas voilà donc là vous ne me voyez pas mais c'est assez compliqué donc je parle un petit peu vite après dans le fait de parler vite il y a aussi le côté passionné le côté enthousiaste puisque tu parles vite aussi au quotidien et puis c'est vrai que dans la famille on a aussi par mimétisme on a tous tendance à parler vite oui c'est vrai et le côté passionné oui c'est vrai que on va dire qu'on est assez passionné dans la famille on fonce quand on aime quelque chose on s'en donne les moyens on est complètement à fond oui je ne sais pas si c'est le côté corse qui boue en nous mais on est plutôt à fond qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes qui hésitent de ne pas hésiter de se lancer parce qu'on sait au fond de soi si on peut y arriver si on a cette capacité si on sent qu'on a cette capacité il ne faut pas hésiter il faut le faire parce qu'il ne faut pas avoir des regrets il faut aller au bout on le sait au fond de soi il faut s'en donner les moyens donc prendre des cours de chant après vite commencer à chanter assez rapidement faire de la scène parce qu'il faut être capable aussi de faire de la scène donc ne pas hésiter à se lancer et s'en donner les moyens par rapport aux cours de chant on ne peut pas se dire bah tiens ça y est c'est bon c'est terminé non c'est jamais terminé une voix est toujours en évolution la preuve justement c'est que des standards de jazz je suis passée maintenant à un groupe pop rock qui m'a fait beaucoup évoluer vocalement oui et c'est sûr qu'un répertoire pop t'a amené notamment à expérimenter le belting complètement ça veut dire que maintenant les aigus que je n'atteignais pas en voix pleine grâce à cette formation de Oh Darling donc une reprise de Beatles en fait de projeter ça m'a énormément apporté et je peux aller plus loin dans les aigus oui puisque les vocalises c'est très bien pour développer la voix mais il y a aussi le travail qu'on fait directement sur le répertoire c'est pour ça que c'est intéressant si on en a l'envie et le temps de s'amuser aussi à chanter différents types de répertoires pour tester différentes façons de chanter c'est un travail aussi sur la sonorité c'est très 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 intéressant et par rapport à ce que tu transmets est-ce que tu as des conseils à nous donner par exemple pour le souffle ou la respiration pour le souffle ou la respiration bien évidemment dans le chant c'est vraiment primordial donc ce que je recommande c'est la natation avant tout parce que la natation c'est vraiment le sport qui est fantastique pour le chant alors vous allez me dire quand on fait du crawl quand on fait de la brasse coulée ou même du papillon en quoi ça apporte au chant ça apporte déjà parce que ça aide à synchroniser la respiration et quand on chante il faut que ce soit synchronisé après c'est des respirations hautes là donc pour la brasse pour le crawl le papillon mais après quand on fait de l'apnée on a vraiment besoin en fait dans le chant tout est question de respiration donc quand on a la respiration bien sûr en travaillant sa voix c'est un atout on ne peut pas chanter sans respirer pour travailler donc cette respiration j'ai mis au point mais je pense peut-être que d'autres profs de chant ont eu la même idée que moi c'est prendre un grand sablier renverser donc le sable les lèvres tout le temps que de l'écoulement du sablier les lèvres posent donc au fur et à mesure des notes posent donc sa voix en restant en note tenue et au fur et à mesure on monte les notes il y a aussi l'exercice de la radio ça veut dire que on imagine une radio on monte on met le son on imagine que le son est au niveau le plus bas possible et tout doucement et évidemment la radio ça va être sa voix on se sert de sa voix pour faire la radio donc on met sa voix au niveau le plus faible au fur et à mesure on monte on monte on monte on monte on monte le plus bas possible pour éteindre cette radio c'est pour moi deux très très bons exercices pour travailler sa respiration et pour travailler les nuances pour travailler les nuances aussi est-ce que tu veux bien nous partager des exercices par rapport à l'addiction alors des exercices par rapport à la diction très important justement quand on chante oui alors par exemple un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande à un jour au tapissier qui tapissait vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse ou alors sage chasseur âgé aux yeux chassieux sachez chasser son chien chose aisé ce chat chauve caché sous ses six chiches souches de sauge sèche et celui-là que j'aime beaucoup il est plus facile en même temps est-ce qu'il y a des vocalises des exercices que tu aimes faire que tu continues de faire et que tu recommandes aux auditeurs de la clé de la voix alors il y a beaucoup d'exercices pour plein de choses dans la voix en fait pour la projection pour les résonateurs pour l'agilité moi j'aime bien en fait l'exercice je l'appelais l'exercice de Céline Dion et je trouve qu'il est complet en fait par exemple si on n'a qu'un exercice à faire donc tu dis Céline Dion puisque tu l'as appris par Céline Dion pour réadapter sa voix un petit peu une fois que la voix est revenue qu'on a refait des exercices et si vraiment on veut reprendre parce qu'on doit chanter à ce moment-là faire l'exercice cet exercice de Céline Dion qui est complet Est-ce que tu aimerais nous partager des exercices par rapport à la justesse ou au manque de précision ? Oui alors pour la justesse et le manque de précision moi ce que je préconise c'est des exercices des exercices très simples enfin des notes très très simples comme par exemple Attila Attila avec beaucoup de concentration quand on monte comme ça la gamme Concernant l'interprétation est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Alors pour l'interprétation les conseils que je pourrais donner c'est pour les personnes qui ont du mal enfin moi c'est ce que je fais pendant les cours c'est peut-être de lire le texte avant de le chanter si la personne a du mal à l'interpréter quand elle le chante de laisser poser de parler le texte en le disant comme une actrice d'ailleurs moi ce que je préfère finalement c'est les actrices qui chantent je trouve qu'elles ont vraiment un truc en plus alors c'est peut-être pas des super chanteuses mais elles savent vraiment mettre l'accent là où il le faut sur les textes et du coup ça prend les textes ils prennent toutes leurs valeurs c'est vrai qu'effectivement toute mon enfance je me rappelle tu n'écoutais quasiment que des actrices chanteuses donc moi j'étais bercée par Vanessa Paradis par Brigitte Bardot par Jean Berking Isabelle Adjani oui c'était pas voilà c'était pas du tout des chanteuses à côté de ça évidemment j'écoutais des chanteuses de jazz mais je crois que oui les actrices qui chantent vraiment elles ont un truc c'est là où va ta préférence quand on chante quand on interprète quelque chose il y a le texte c'est vrai mais il y a aussi tout ce qui va avec toute la musicalité et quand on dit un texte il faut se servir du texte mais aussi se servir de la musicalité qui va avec c'est très important parce qu'il y a une espèce d'ambiance qu'est-ce que tes élèves t'ont appris alors je sais pas ce qu'ils m'ont appris je pourrais pas répondre vraiment à cette question mais ce que je peux dire c'est qu'il y a un véritable lien et c'est toi qui me l'as dit un jour Clémentine si les élèves certains élèves viennent à toi et d'autres vont venir à d'autres personnes comme à toi Clémentine c'est que quelque part on a un lien qui se crée et c'est vrai que pour certains ça devient des amis donc il y a toujours quelque chose et moi j'adore faire ça parce que déjà il y a la transmission et en même temps on rencontre des personnes que j'aime beaucoup je pense que quand on fait ce métier c'est qu'on aime les gens de toute façon oui complètement et on partage la même passion de la musique et on essaye de guider comme on le peut call i say i know you you know me one thing i can tell you is you got to be free come together right now over me on a sideboard on a sideboard He's got feet down below his knee Hold you in his armchair You can feel his disease Come together Right now Over me Right! Down 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et comment l'inspiration Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501